et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler des news qu'on a eu hier bien sûr concernant slime et ck mémorale on vous l'a vu dans le titre bien sûr on va parler des leaks concernant les nouveaux persos qui vont arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après et on va faire un petit résumé je vais vous dire pourquoi je pense comme ça avant toute chose j'ai juste un petit message à vous faire passer pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne j'ai tendance parfois bégayer à hésiter et tout et c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit d'abord du coup quand la vidéo commence à être longue mais j'ai tendance un peu à bégayer d'accord du coup je sais que vos commentaires ont bienveillant mais me rappeler à chaque fois c'est ça commence être un peu fatigant du coup voilà c'est juste un petit rappel gentil c'est pas pour être toxique ou quoi ne vous inquiétez pas merci de votre soutien bien sûr petit peu de abonnés voilà la chaîne ça me ferait énormément plaisir pour ceux on commence du coup voici les caractéristiques les compétences des persos qui vont sortir durant cet événement qui sera en trois parties comme vous l'avez vu ici première semaine on commence directement le soir et 20 après il y a la partie une qui arrive partie 2 et le prétendor battle qui arrive dans la semaine 3 exterminat dans la dernière semaine de novembre par la suite on aura l'ajout du chapitre 11 en décembre la partie 3 de l'event qui sera en début de décembre est un système de classement dans les conquests après les autres je pense que le dernier truc c'est juste amélioration du gameplay et l'expérience du joueur on verra ça au moment ils vont mettre cette mise à jour concernant les usability et plumante du coup on verra voilà du coup on revient maintenant sur les personnages du coup ces trois personnages de type sombre et du coup parmi les trois personnages veldora sera un type sombre et physique et les deux autres qui seront millim nava manifestation du dragon et tempête de rimeur tempeste seigneur démon éveillé sera de type magique les deux seront de type magique du coup maintenant on va se focaliser sur veldora mais droit à compétence de combat une dragon smash augmente les dégâts d'activation de l'âme des combos je pense que ce sera entre 15 entre 10 à 30% pendant un tour et diminue la résistance au perçage du coup là on peut dire ça ça nous permet de p2 j'allais dire un truc chelou une attraction de défense tout simplement de toutes les cellules de x% ça c'est cheaté parce que si on met si on met comment elle s'appelle la limite space en 6% d'attaque supplémentaire plus lui et qu'on enchaîne des derrière avec gazelle qui augmente ses autos et qui se pousse en attaque physique et un truc de fou les dégâts qui peut faire dans le bon élément je pense qu'il faut aller sur du 10 à 20 cas facile alors battle skill 2 qui s'appelle un peu tempest plus drive d'humi les dégâts critiques d'une seule cible de x pour cent pendant trois tours énorme ok ça c'était les deux les deux boeufs on va dire magus bonus et sont donnés à veldora lâcheur de saut veldora forme humaine si vous préférez compétence secrète explosion draconique des chaînes une attaque physique sont sur toutes les cibles pour eux de dégâts normaux ok d'accord à l'évée 1 à 3 hp améliorer le taux de contre-attaque hp et le taux de contre-attaque améliorer fallait que je me remette dans la tête la traction parce que là c'est la tradition faite avec google lorsque vous avez 50% ou plus de 50% de hp augmente votre propre taux de contre-attaque de 6 puis 9% quand vous l'éveillez niveau 2 au début du tour disponible en formation de soutien également c'est à dire quand vous le mettez dans les dans les petites cases du coup là on passe à mille nava manifestation d'une sombre magie type sombre magie compétence de combat la compétence s'appelle dragon or change l'âme des secrets fois deux en âmes de protection divine du coup ça change la couleur augmentation augmente les jeunes dames de protection divise de 5% ok la compétence de combat numéro 2 dragon trash augmente la résistance critique de tous les alliés de x% du coup le pourcentage à chaque fois j'ai on dit x parce qu'on sait pas exactement combien ils vont nous donner augmente le taux critique de et pour ce pendant un pendant un tour la compétence secrète dragon nava des chaînes une attaque de magie noire cible un cible unique de x 100 le trait des veines de 1 à 3 pour le moment n'a pas encore été dit et le seigneur des mots éveillés les mots qui est de type magie et sombre comme je le dis au début on va dire dark dark et magie débloque l'expertise augmente votre propre taux de critique de x% augmente ses propres dégâts critiques ok j'ai l'impression que tous les tous les limites font sa compétence de combat rafael ça a fait augmente le taux d'évasion par haute et par au étourdissement de tous les alliés de x% augmente les dégâts de l'âme de protection divine du coup mille nava et rimo sont à focus mais je pense que le bel dora pourrait remplacer le gazelle qui est dans le portail présent à l'heure actuelle vu que c'est un type physique et que gazelle est également type physique mais à ne pas à ne pas laisser de côté parce que gazelle est un énorme dps du coup on continue compétence compétence secrète belzébeth déchaîne une attaque de magie noire tous cibles du coup multi cibles 2 pour x pour cent ok le trait et veille augmente du coup la protection lorsque vous troupe contient trois personnages de combat au plus augmente la jauge de protection de c'est à entre 7 et 11% au début de la bataille disponible en formation de soutien également du coup cette rotation elle est faite pour vel dora non elle n'est pas faite pour vel dora parce que je découvre en même temps goût j'ai pas encore lu j'ai vu juste qu'il y avait trois nouveaux personnages qui ont été l'équipe et je voulais vous les voir on dirait que le type de mini est incomplet ok c'est vrai que les les combles et les combos les séries de combos sont très très puissants sur ce jeu ok donnez-moi vos théories dans la barre de commentaires petit pouce bleu à bon niveau à la chaîne c'était juste une vidéo news concernant les nouveautés qui vont sortir on verra ce que ça va donner dans les prochains jours dans les bras a priori il arrive et compte arriver après le portail de dont il s'appelle le portail de diablo et chillon du coup les amis je vous dis ciao à la prochaine prenez bien soin de vous et peace